Y'a une mouche ! Ah non 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 ! Hello ! Des livres par centaines, par milliers se font publier tous les jours en Amérique et en Angleterre et ce sont des livres que pour beaucoup d'entre nous, on sait déjà à l'avance qu'on n'aura pas la chance de lire et il faut faire le deuil de ce livre merveilleux dont tout le monde parle. Plus jamais, plus jamais vous n'aurez cette pensée à partir de maintenant. Aujourd'hui, je vais vous dire comment dès maintenant vous pouvez vaincre cette barrière de la langue et enfin enfin lire en anglais tous les merveilleux livres ! 99% de ce que je lis est en anglais, j'ai plus aucune difficulté à m'immercer... à m'immerger dans une histoire en anglais quoi. Et vous aussi, y'a pas de raison, vous allez le faire. Donc pourquoi lire en anglais ? Pourquoi c'est important et pourquoi il faut vraiment vraiment que vous preniez cette décision ? De 1 pour l'univers de l'auteur. L'auteur, surtout dans les fantaisies, il invente un monde, il invente des créatures, il invente des endroits, il invente des personnages. Bref, l'auteur il se casse la tête à créer quelque chose. Et là ce quelque chose, il est pas fait pour être traduit. C'est passé, on peut pas traduire un univers. Et forcément quand on traduit, on perd, on perd quelque chose et surtout on modifie. Il y a des mots dans la langue française qui n'existent pas en anglais et il y a des mots anglais qui n'existent pas dans la langue française. Donc c'est un carnage pour l'univers créé par l'auteur. Quand on lit quelque part, c'est pour s'immerger dans le monde que l'auteur il a créé pour nous. Et quand on lit en anglais, on a cette immersion à 100%. Moi j'aime, ce que j'adore c'est vraiment pouvoir aller au plus proche de l'auteur et de son monde possible. Et pour ça, il faut le lire en anglais. Deuxième raison, les blagues. Vous allez me dire quoi ? Les blagues, c'est bien une seule chose qui n'est pas traduisible. Du coup je pense à des autrices qui adorent l'humour et qui adorent mettre des blagues et qui adorent créer des personnages qui sont hilarants. Je pense par exemple à Jennifer L. Armantrout. Elle est sans cesse en train de nous faire rire. Mais les gens qui traduisent ces blagues, c'est la mort absolue ! Et je me rappelle avoir été mortifiée en lisant un passage de cette saga-là dont je me souvenais très bien. Cette blague qui est un petit peu emblématique de cette saga. Et bien cette blague a été crucifiée quoi. Et moi je ne veux pas entendre la blague du traducteur, je veux entendre la blague que mon personnage il a dit. Ce qui me mène à la troisième raison, mes personnages. Je veux savoir ce qu'ils ont vraiment dit. Bon je sais qu'ils ne sont pas réels, ne me le rappelez pas. Mais tout de même, moi quand tu me dis que Warner il a dit ça, et bien je veux savoir qu'il a dit ça et rien d'autre. C'est une tellement grande satisfaction d'être là, de lire une scène et de te dire qu'ils sont vraiment en train de dire ça. C'est les mots qu'ils ont employés. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai une obsession par rapport à ça, mais j'aime beaucoup, beaucoup les dialogues et voir ce que mes personnages disent. J'aime bien quand mes personnages parlent. Et puis quatrième raison qui en fait n'est pas si importante que ça, mais mine de rien est hyper impressionnante au niveau d'anglais les gars. Vous allez apprendre des mots comme avoir des fourmis dans les jambes, se mettre sur la pointe des pieds, des petits trucs comme ça, vous allez même apprendre les parties du corps. Maintenant que je vous ai fait ce petit plaidoyer, allons-y pour comment on fait, parce que c'est bien gentil de me dire pourquoi, mais maintenant il faut me dire comment. Si vous avez un petit peu de chance, je pense que ce sera le cas pour la plupart, parce que on va pas se mentir, on a tous un peu les mêmes livres préférés, et ils sont pour la plupart traduits. Votre livre préféré de tous les temps que vous connaissez par cœur, que vous adorez, et bien vous le cherchez en anglais, vous l'achetez en anglais, vous le lisez en anglais. De un, ce livre-là, vous l'aimez. Il n'y a pas la barrière de ça me saoule, j'aime pas trop l'histoire, je suis pas attachée au personnage. Première chose qui pourrait faire que vous posez le livre, là non. Deuxième chose que vous cassez, c'est l'histoire. Vous connaissez ce qui se passe, vous savez les scènes. Vous allez comprendre en gros la phrase, vous allez vous dire Ah, c'est la scène où ils sont là, c'est la scène ci, c'est la scène ça. Et donc ça, clairement, c'est génial, puisque vous n'êtes pas bloqué par le livre. C'est pas le livre qui vous blore, parce que le livre, vous savez qu'il est génial. Vous allez travailler une seule chose, c'est votre anglais, et pas votre capacité à vous intéresser à un livre. Donc on commence comme ça, vous relisez tous vos livres préférés en anglais, et vous vous construisez, disons, des bons yeux, parce qu'il faut entraîner ses yeux. Au début, c'est difficile, vous regardez la page, vous faites Oh, tu lis là ? Et votre cerveau, il fait, ben non. Il faut entraîner vos yeux, entraîner votre cerveau à comprendre, à décoder, à traduire, et en plus de ça, à vous immerger dans l'histoire. Est-ce qu'il faut à la base un niveau d'anglais requis ? Je dirais que vous pouvez pas vous embarquer là-dedans si vous parlez pas un mot d'anglais, c'est pas possible. Si jamais à l'école, votre note en anglais, vous êtes toujours moyenne jusqu'à bonne, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Avoir une bonne base, ce serait déjà super. Maintenant que votre cerveau, il a compris que, ben on lit dans une autre langue, hein, et ben on va prendre des livres, mais pas n'importe lesquels. Il faut pas faire les erreurs de prendre une fantaisie. La fantaisie, tu es même pas sur terre. Comment tu veux t'accrocher à quelque chose que tu comprends et que tu connais ? La dystopie, non ! Dystopie, ça rime aussi souvent avec politique. Donc, de la politique en anglais, vous voulez pas essayer. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. On reste sur du contemporain et peut-être un petit paranormal. Donc moi, je peux vous conseiller des petits livres qui, je pense, sont parfaits pour faire cette belle transition. Une autrice que j'aime beaucoup et que je recommande souvent, c'est Casey West. Donc, elle, elle écrit des petites romances contemporaines, Young Adult. Ces livres-là sont vraiment géniaux. Ils sont pas compliqués. Et en même temps, ils sont hyper choux. C'est des histoires qui se lisent très très rapidement. On est, mais accrochés dès les trois premières pages. By Your Side, The Fallen Boyfriend et P.S. I Like You, qui moi, était un de mes préférés. Si vous aimez un peu plus le New Adult et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mature, je vous conseille Colleen Hoover, qui est donc une autrice que vous connaissez. La plupart de ses livres sont traduits. Donc, vous pouvez faire du français, anglais, alterné pour bien 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 vous entraîner. Round my own, check, I can't write what I see. Donc là, on est sur des personnages principaux qui ne sont plus au lycée. On est plutôt sur des gens qui sont dans des études supérieures ou qui sont un petit peu dans leur vingtaine et qui commencent à travailler. On a donc Confess, Maybe Someday et donc celui-là, November 9. Voilà pour les contemporains avec plus ou moins de romances. Alors après, les contemporains, je dois avouer qu'il y en a qu'il faut pas toucher du tout. Les contemporains qui sont un petit peu plus profonds et un petit peu plus spirituels. Par exemple, I'll give you the sun, ça c'est un petit peu trop introspectif et tout ça. Donc, c'est compliqué. Et puis pareil pour Aristote et Dante, les auteurs de ces livres-là ont une écriture qui est très très belle, très très soutenue, mais du coup difficile si jamais on commence à lire en anglais. Après, si vous aimez un petit peu plus d'épices dans vos lectures, parce que le contemporain, c'est rigolo d'autre monde, mais vous, vous voulez plus, et bien en paranormal, en paranormal, moi je vous conseille bien évidemment Jennifer and Army 12. Donc là, c'est la saga Luxe, donc Oxygen, Onyx, Opal. Elle est traduite en plus, donc si vous voulez lire en français pour après les lire en anglais, c'est encore mieux. Jenny, c'est une autrice qui, elle a pas forcément l'écriture la plus belle du monde, mais son écriture, elle envoie du lourd, elle passe pas par quatre chemins et on s'éclate. C'est ça le principe. On n'est pas forcément là pour apprécier la beauté de l'écriture, on est là pour apprécier l'histoire, les personnages et l'intrigue. Donc tout ce que je vous dis là, ce sont des exemples, mais après, libre à vous d'aller faire vos recherches et de trouver des paranormaux ou des contemporains qui sont tout aussi attrayants et que vous voulez tester. Une fois que vous sentez que vous êtes assez solide pour passer à d'autres histoires plus compliquées, que ce soit des contemporains un petit peu plus profonds ou des fantaisies où là on est plus sur terre, et bien allez-y, vous essayez. Et en fait, le truc très important à se souvenir, c'est que la lecture, c'est un loisir, on est là pour se faire plaisir, ça ne doit pas être un travail, une corvée. Donc si jamais vous voyez que vous vous forcez, que vous n'avez pas envie de le faire et que ça devient plus un calvaire qu'autre chose et que vous n'avez plus envie de lire, que vous vous dégoûtez carrément de la lecture, stop ! Allez-y, tout en douceur. Si vous voyez que le livre, ça marche pas, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe, vous n'êtes pas dans l'histoire, en plus la meuf, elle a dit un truc que vous n'aimez pas, vous arrêtez et vous en prenez un autre. Trouvez les livres qui vraiment vous conviennent et qui vous motivent à lire en anglais et à continuer dans l'histoire. Oui, il faut un petit peu se forcer au début, mais si vous voyez que vraiment ça ne passe pas du tout, stop, passez à un autre livre. Ou alors, trouvez-le peut-être en français, vous le lisez en français, et après, vous l'attaquez en anglais. Dernière petite info pour la fin, évidemment que le but n'est pas de comprendre chaque mot, ce n'est pas possible. Le but, c'est pas de tout comprendre et ne vous bloquez pas aux premiers mots que vous ne comprenez pas, ne commencez pas à traduire tous les mots, ce n'est pas possible. Donc si vous ne comprenez pas un mot, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir le sens global. Donc voilà, essayez de déduire le sens du mot par rapport à l'histoire, au contexte. Ou alors, laissez-le là, puis vous passez à la phrase d'après, ce n'est pas très très grave. Si jamais vraiment vous sentez que ce mot est important, qu'il est répété, que surtout, il est au centre de l'histoire, traduisez-le. Donc voilà, en tout cas, moi, je sais que c'est vraiment une de mes passions et j'adore motiver les gens à lire en anglais. Ma petite sœur, je l'ai coachée. Ma meilleure amie aussi, je commence un petit peu à lui envoyer des livres en anglais. Donc vous en êtes capables, vous en êtes capables. Et puis vous, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est vraiment un processus. Moi, je sais qu'il m'a fallu grossièrement un an pour être complètement à l'aise et pour ne pas avoir un mouvement de choc. Rejoignez-nous, hein, les gens assez stupides pour lire des livres qui ne sont pas dans leur langue. Rejoignez-nous. Ceci étant dit, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !